L'originalité de l'UCLI à Lyon, c'est sans doute un lieu où on pratique la pluridisciplinarité. On le fait au niveau de la formation, il y a des modules transdisciplinaires proposés aux étudiants, on le fait au niveau de la formation continue, on le fait également en recherche, avec la fondation de l'unité de recherche Confluence Science et Humanité, où des disciplines scientifiques, des sciences humaines, de la théologie, de la philosophie, conversent, entrent en conversation. Et donc, comment faire profiter non seulement la recherche, mais comment faire profiter notre milieu de vie, pour l'énoncer ainsi, de cette transdisciplinarité, de cette pluridisciplinarité, comment mettre en relation le travail qui se fait à l'université et son milieu économique et social, et sur quel thème le faire ? C'est la question que j'ai posée aux enseignants-chercheurs lorsque je suis arrivé, ils se sont assez vite accordés sur l'intérêt d'un thème commun qui est le thème des vulnérabilités. On était avant l'épidémie du Covid, c'est assez intéressant, mais déjà ils percevaient qu'il y avait, en biologie, en économie, dans la médiation politique, dans l'Église aussi, des fragilités, des vulnérabilités, qui méritaient une réflexion de fond. Donc, la construction même de la chaire a honoré cette double dimension intellectuelle, recherche et sociale, avec un conseil d'orientation qui est présidé et co-présidé par deux entrepreneurs, l'ancienne présidente de la Compagnie Nationale du Rhône, Elisabeth Hérault, le président de la Compagnie Vika, Guy Siddos, et puis des politiques, des économistes, et évidemment des enseignants-chercheurs de notre université, particulièrement en philosophie et en anthropologie. Et puis un conseil scientifique également, qui lui va jouer également l'ouverture, en associant des chercheurs de l'université et des chercheurs d'autres institutions, essentiellement lyonnaises, mais pas seulement, pour préparer scientifiquement le programme des collègues de cette chaire. Il y a eu un colloque de recherche initiale qui avait pour but d'éprouver la thématique des vulnérabilités, est-ce que cette catégorie est opératoire ou pas. Il me semble que ce colloque nous a menés à un endroit que nous n'avions pas prévu, c'est-à-dire à une solution anthropologique, qui est de dire, au fond, s'occuper de vulnérabilité, c'est reconnaître que l'homme est toujours déjà vulnérable, et doit y consentir, et donc que cette vulnérabilité, la reconnaissance de cette vulnérabilité est une condition préalable à son entrée en relation sociale. Autrement dit, nous avons plutôt découvert l'intérêt d'une anthropologie, de l'échange, de la gratuité, du don, et évidemment, le colloque plus grand public qui a suivi nous a permis d'en décliner les aspects sociétaux, c'est-à-dire que dire de la vulnérabilité écologique de la planète et de ses conséquences, que dire de la vulnérabilité en matière de santé, le Covid-19 était passé par là, que dire de la vulnérabilité économique, que dire de la protection sociale. Et donc, aujourd'hui, nous avons vraiment, non pas le sentiment, le résultat d'un débat sociétal qui, aujourd'hui, en Occident, en tout cas, se joue autour de représentations anthropologiques concurrentes, pour faire bref, on pourrait dire d'un côté une anthropologie du don, celle que je viens de vous définir en quelques phrases, et puis une anthropologie de l'autonomie absolue, on pourrait dire de l'illusion d'une autonomie absolue ou d'une liberté absolue, qui est une illusion dans la mesure où elle ferait l'impasse sur cette vulnérabilité constitutive de l'être humain. Il s'agit d'une chaire, donc les perspectives sont toujours collégialement délibérées, et donc, dans un premier temps, le Conseil d'orientation de la chaire a pensé à ce que pourrait être l'avenir de la chaire, autour du constat, quand même, de la fragilité des systèmes dont nous parlions tout à l'heure. Donc, nous parlions de la fragilité de la médiation politique, nous pourrions parler de la fragilité en Occident, en France, plus particulièrement du système éducatif, du système de santé, de l'instabilité économique, et toujours de la fragilité écologique, avec la question, est-ce que cette fragilité peut arriver à un point de rupture ? Y a-t-il un risque d'effondrement des systèmes ? Y a-t-il, s'il y a effondrement des systèmes, des points d'appui qui permettent de trouver des solutions pour avancer, pour reconstruire, des motifs d'espérance ? Et donc, nous allons avoir, de nouveau, un système de deux colloques, un colloque scientifique, un colloque de recherche, qui va essayer de décrypter scientifiquement cet état de fragilité des systèmes, les conditions qui conduisent un système, finalement, à s'épuiser, à arriver à sa propre fin, et également à identifier les lieux d'enracinement d'un avenir possible. Et puis ensuite, nous déclinerons les résultats de ce colloque scientifique dans un colloque plus grand public, où nous reprendrons les dossiers de société que j'ai déjà évoqués, pour voir comment ces dossiers évoluent entre fragilisation et reconstruction. Le projet scientifique porté par la chaire vulnérabilité de l'UCLI vise à explorer la notion en elle-même multiple de vulnérabilité. Cette notion, qui se situe à la croisée de l'individuel et du collectif, est donc interrogée dans une approche pluridisciplinaire et ensuite mise à l'épreuve des différents défis sociétaux, économiques et politiques de notre temps. Ce projet pluridisciplinaire se décline selon quatre axes. Le premier axe, personne-individu, vise et invite à une réconsidération, à la fois philosophique et anthropologique, du sujet humain à la lumière de la vulnérabilité. Ce qui permet de le repenser, justement, non pas en tant que sujet complètement autonome et autosuffisant, mais comme un sujet poreux, ouvert, exposé à l'autre et au monde. Le deuxième axe, famille et collectif, interroge la dimension juridique et politique de la vulnérabilité et en particulier le rapport entre le principe d'autodétermination et les mesures juridico-politiques prises pour la protection des personnes vulnérables. Le troisième axe, société, explore la dimension collective de la vulnérabilité. Les crises actuelles montrent en effet que la vulnérabilité n'est pas qu'une affaire de l'individu, mais qu'elle touche plus largement nos systèmes de vie et nos institutions. Le quatrième et dernier axe porte sur la vulnérabilité environnementale, ce que le géographe Michel Lusso appelle la vulnérabilité généralisée du monde. Or, reconnaître cette vulnérabilité signifie également opérer des changements dans notre manière de cohabiter le monde et des changements même dans les fondements de notre éthique. Le premier colloque scientifique de la chaire Vulnérabilité, intitulé Vulnérabilité au singulier et au pluriel, du cadre théorique aux enjeux pratiques, a permis d'évaluer la pertinence scientifique de la notion de vulnérabilité au prisme des différentes disciplines convoquées. On est parti de la philosophie et de la théologie pour aller vers le droit, la géographie, l'anthropologie, la psychologie et jusqu'à l'économie. Pour ce premier colloque, il s'agissait d'évaluer la pertinence de cette notion et il s'agissait aussi de montrer la vulnérabilité comme un concept critique, donc capable de réinterroger un retour les savoirs convoqués et les imaginaires collectifs. Dans le prolongement de ce premier événement, nous sommes en train de préparer un deuxième colloque scientifique de la chaire qui aura lieu en octobre 2023 et qui portera sur les aspects plutôt collectifs de la vulnérabilité. Le titre de ces colloques est « Apprendre le commun à l'épreuve de la vulnérabilité avec une question, crise ou effondrement des systèmes ». Il s'agira à cette occasion d'interroger la notion de vulnérabilité dans sa dimension collective et donc les vulnérabilités multiples de nos systèmes de vie partagée ou de vie en commun et également d'interroger le rôle et la place des institutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada